L'invité de la matinale, KTO Radio. Sur le chemin vers Pâques, le Tridome Pascal invite tous les chrétiens à célébrer le mystère de la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Comment est-il construit ? Quel message essentiel nous propose la liturgie de la parole ? Je remercie la bibliste Marie-Noëlle Tabu d'être avec nous en studio ce matin, ce jeudi saint. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Les auditeurs et les auditrices vous connaissent bien et apprécient surtout vos lectures et commentaires des textes. Marie-Noëlle, je me demandais avant l'interview et pour débuter, quelle est la signification du terme Tridome Pascal ? Trois jours, un seul jour en trois, comme on dit Trinité pour triunité, c'est la même chose, c'est un unique jour. Et Pascal ? Pascal autour de la fête de Pâques bien sûr, qui est le centre quand même de toute l'année liturgique. Alors le Tridome Pascal, c'est donc trois jours, vous l'avez dit, au cours desquels les chrétiens sont invités à célébrer la mort et la résurrection du Christ. C'est une plongée dans le récit biblique. Comment s'articule ce temps ? Commençons par le jeudi saint, si vous voulez bien Marie-Noëlle, jeudi saint où les catholiques commémorent d'abord l'ultime repas du Christ, la Seine. Oui, mais il me semble, de toute façon on va se mettre en état de contemplation pour écouter tout ça, pour le revivre. Il me semble que ces trois jours vraiment n'en font qu'un et qu'il ne faut pas l'oublier. On est illuminé dès le début, c'est des chrétiens qui célèbres. Donc on est illuminé dès ce matin, enfin dès ce soir à l'office normalement et le jeudi soir. On est illuminé déjà par la résurrection, ça je crois que c'est très important. Mais qu'il faut s'y préparer et qu'il faudrait se mettre en état d'écoute et de contemplation, c'est tout. Savoir qu'on ne va pas tout comprendre, mais on va le vivre. Et deuxième résolution, je dirais le vivre avec toute l'Église. Ce n'est pas un individu qui se rend à ses célébrations, c'est toute une communauté. Et ça c'est superbe et ça c'est toute l'Église universelle. Alors le jeudi saint, bien sûr, nous allons vivre tous ces événements. On a eu un peu, il me semble, le dimanche des Rameaux, un résumé de ce paradoxe incroyable quand même de douleur et de gloire. Dès le dimanche des Rameaux, ça a été ça. On a commencé dans le triomphe, on a terminé dans le dénouement avec le récit de la Passion, le dénouement, la déchirure, la fin. C'est effrayant et pas la résurrection. On l'a quand même célébré dans l'Eucharistie, heureusement on ne l'a pas oublié. Et alors je dis donc, au début de l'Église, il n'y avait qu'une seule célébration. Et c'est peu à peu qu'on a divisé en trois, le mot divisé, on va dire étalé en trois. Et donc plus particulièrement aujourd'hui, ce sera l'Eucharistie, le don incroyable de l'Eucharistie, avec des textes extraordinaires. Il y a quand même un texte qui au départ est un peu étonnant, c'est ce chapitre de l'Exode. Je dois être honnête, moi pendant longtemps je me suis dit, mais Exode 12, vous voyez, prenez un agneau, oh là là, mâle âgé d'un an. Mais c'est quoi cette histoire, un dieu qui demande des choses pareilles ? Je me disais, mais ce n'est pas ma religion ça, mais ça nous remonte évidemment assez loin. Donc ce texte d'Exode 12, ensuite le psaume magnifique, il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens, c'est super. Comment rendrais-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Donc là, on entre vraiment dans la contemplation du don. Et puis, alors le récit de l'Eucharistie chez Saint Paul, on l'aurait attendu dans l'évangile, mais c'est une belle leçon je trouve, chez Saint Paul, à un moment de querelle dans la communauté. Il faut remettre les choses en place, remettre la communauté un peu dans les rails, et en même temps il dit le récit de l'institution, puisque c'est le quatrième récit. Vous savez, ça, ça a toujours été mon étonnement. Il n'y a que trois évangiles qui donnent le récit de l'institution de l'Eucharistie, les trois synoptiques, et puis pas Jean, mais on va savoir pourquoi. Et puis, Paul, Paul dans la première au Corinthien. Et justement, alors ce qui est très intéressant, dans l'évangile de Jean, c'est le lavement des pieds. Ça veut dire, il ne raconte pas l'Eucharistie, l'institution, il a donné tout le chapitre 6, que nous aurons cet été d'ailleurs, parce qu'elle n'est des bais qu'on va l'entendre, tout le chapitre 6 de Saint Jean est ce grand discours eucharistique à Capharnaüm, mais ce soir, ce sera le lavement des pieds, une leçon suprême, quoi. Faire mémoire de lui, c'est effectivement participer à l'Eucharistie, mais c'est aussi servir nos frères. Je trouve que là, on a une leçon immense. Et après, le jeudi saint vient vendredi, qui est traducionnellement un jour de jeûne pour les catholiques. Oui, et aussi le samedi d'ailleurs. On l'a un peu oublié. Normalement, le jeûne pascal, comme on l'appelle, devrait durer deux jours. Mais bon, déjà, contentons-nous peut-être de le respecter. Demain, ce sera déjà bien. Alors, le vendredi, bien sûr, je ne vais rien vous apprendre avec ce grand récit de la Passion, la vénération de la croix, et quand même le partage du pain eucharistique. Merci. Mais ce récit de la Passion est, comment dire, somptueux, magnifique chez saint Jean, mais très très dur aussi. Moi, j'ai toujours en tête la phrase « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Et il me semble que là, on est invité, comment dire, pour moi, le spectacle de la croix, c'est peut-être la seule façon pour Dieu d'arriver à transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et je suis toujours frappée, j'aime beaucoup Florence, la ville, et à Florence, dans le couvent de Frangelico, il y a cette étonnante, comment dire, visite qu'on peut faire de toutes les cellules. Dans presque toutes les cellules, c'est Frangelico qui a peint des fresques, quelquefois c'est son frère Bartholomeo, enfin le frère Bartholomeo. Et Frangelico, systématiquement, a peint des scènes de la Passion, avec l'horreur que ça représente. Et je me dis, il avait tout compris, il n'y a que ça pour changer nos cœurs de pierre. – Et puis, le samedi saint, jour de grand silence, vous l'avez dit, qui est un peu plus méconnu par rapport au vendredi. – Oui, mais précisément parce que l'Église est en silence, avec ce terrible silence quand même. On peut s'interroger sur ce silence de Dieu, c'est terrible, et il faut qu'on apprenne que dans ce silence se préparait la résurrection. Donc ça, c'est très important, mais il y a quand même ce grand espace vide, volontairement laissé vide par l'Église. Et nous sommes invités à la célébration pascale seulement le soir, mais toute la journée, nous n'aurons pas l'Eucharistie, normalement. – Et parlez-nous après, vous l'avez dit, le vient Pâques et la résurrection. Parlez-nous-en un peu. – Alors, la vigile pascale, c'est le moment absolument extraordinaire. C'est Jean XXIII qui disait que le mystère pascale, et en particulier cette veillée, est comme une fontaine de village, sur ses sommets de toute l'année, il disait. Ça, on l'a peut-être oublié quand on n'y va pas. Et c'est la fontaine de village où chaque génération va se ressourcer. C'est fabuleux. Alors, la liturgie de la vigile pascale, nous pourrions en parler des heures, elle est magnifique. Vous connaissez l'origine, je crois avoir trouvé l'origine des textes de la nuit pascale, parce que sept premières lectures, c'est quand même beaucoup, entrecoupées de psaume chaque fois, et ensuite viendront l'Épitre et l'Évangile. Et les sept prières, je crois, viennent, ce qui n'est pas choquant, de la liturgie juive. Et dans la liturgie juive, alors c'est plus que dans la liturgie, c'est dans les commentaires du livre de l'Exode de la sortie d'Égypte, le commentaire qu'on appelle le Targoum, parce que c'est une traduction en araméen, est très intéressant. Il ajoute, ce n'est pas seulement une traduction pure, il y a des ajouts, des gloses, et voilà ce que dit le commentaire. Il s'appelle le poème des quatre nuits. Je vous le raconte parce que je crois que c'est important. La première nuit, c'est quand le Seigneur se manifesta sur le monde pour le créer. Alors ça, c'est ce qui va donner notre Genèse 1, qui sera la première lecture de la nuit pascale. La deuxième nuit, quand le Seigneur apparut à Abraham, âgé de 100 ans, et à Sarah, sa femme, âgée de 90 ans, pour ce qu'on a appelé l'alligature d'Isaac. La troisième nuit, c'est quand le Seigneur apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit. Il protégeait les premiers-nés d'Israël pour que s'accomplisse l'écriture. Mon fils premier-né, c'est Israël. Et enfin, alors la troisième nuit, vous avez eu les trois premiers textes. Genèse 1, Genèse 22, l'alligature d'Isaac, Exode 12, Pâques. La quatrième nuit, dit le texte, c'est quand le monde arrivera à sa fin pour être racheté. Alors les joues de fer seront brisées et les générations perverses seront anéanties, etc. Et il annonce la venue du Messie. Et je crois donc que nous avons eu nos trois premières nuits. Et les quatre autres lectures sont le développement de cette quatrième nuit. Et quand j'ai cette clé-là pour lire les textes de la nuit pascale, pour moi, il s'éclaire, je comprends mieux le choix des quatre autres textes. Pour certains catholiques qui doutent de l'authenticité du récit biblique, qui douteraient même de la résurrection, que souhaiteriez-vous leur dire ? Qu'est-ce que je leur disais ? Qu'est-ce que je leur dirais ? D'abord, venez et voyez la joie des chrétiens. Alors, évidemment, je nous renvoie la mission d'être joyeux. Et puis, je n'ai pas oublié la phrase de Jésus, le fameux soir du jeudi, que nous c'est le bon jeudi saint. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Je me dis à nous, ceux qui ne sont pas heureux dans nos communautés, ceux qui ne sont plus heureux dans la foi, c'est peut-être à nous de compenser avec notre joie, notre vie communautaire et notre chaleur. Faisons-les entrer dans la chaleur. Et aux chrétiens qui vivent trop mollement l'écoute de ces textes ? Alors là, je ne critiquerai personne. Est-ce que ce n'est pas forcément facile ? D'abord, tout ça n'est pas très clair. Donc, à nous de nous donner, comment dire, la mission d'expliquer, peut-être de commenter sans prendre la place de la parole. Tout le problème est là. Et sans dire notre parole, essayer seulement de faire résonner la sienne. Mais je me dis aussi qu'après tout, ne culpabilisons personne. Les apôtres ont mis bien longtemps à comprendre. Ils ont quand même abandonné la nuit même. Ils venaient de vivre avec lui je ne sais combien de mois. et je ne sais combien d'actes, de paroles. Ils ont quand même eu bien du mal. Alors nous aussi, on en a. Nous ne nous culpabilisons pas. Mais allons-y. Je me dis quelquefois, Marie-Madeleine n'avait pas tout compris. Elle a quand même été annoncée aux apôtres. Eh bien, nous, qui ne l'avons pas tout compris, n'attendons pas d'avoir tout compris pour aller annoncer. Et vous, Marie-Noël, qui travaillez ces textes depuis des années et de nombreuses années, êtes-vous encore émerveillée ? Je pense que oui, au vu de votre sourire. De plus en plus. De plus en plus. Mais je prends aussi de plus en plus conscience que je n'ai vraiment pas tout compris. Mais bon, je lui fais confiance pour nous éclairer et puis compenser mes manques auprès des autres, auprès des auditeurs. Plus vous les connaissez et plus vous avez l'impression de ne pas les... C'est magnifique, bien sûr, mais c'est magnifique. Moi, je suis émerveillé à chaque fois et je vous remercie de me donner encore une fois l'obligation de m'y replonger. Quel bonheur ! Et puis, merci à vous d'avoir été avec nous, Marie-Noël, en ce jeudi saint. Merci d'être venu en studio à cette heure assez matinale pour éclairer nos éditeurs sur le Tridum Pascal. On vous retrouve dans l'émission En Marche vers dimanche pour vos méditations et des textes du dimanche. On vous retrouvera aujourd'hui sur KTO Radio à 17h45. Le rendez-vous est donné pour les auditeurs. Et j'annonce aussi votre livre, L'intelligence des écritures, publié aux éditions Artej. Belle journée à vous et bonne montée vers Pâques, Marie-Noël. À vous aussi, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada